Aujourd'hui, je vous amène à la campagne. On va chez mes parents, à Sutton. Depuis qu'ils sont retraités, ils sont devenus des campagnards et vivent leurs rêves dans le plus beau coin du Québec, les cantons de Veste. Mes parents, ils avaient quatre enfants. Ben, ils en ont encore quatre, mais maintenant, il n'y en a plus un à la maison. Pour combler le vide, puis mettre un peu de vide en maison, ils ont décidé de s'acheter un chien. Après beaucoup de magasinages, ils sont allés chercher Rufus, un spinonné italien. Ils l'ont bien aimé, puis ils ne voulaient pas que s'ennuie le pauvre petit chien. Fait que l'année d'après, ils sont allés chercher son frère, Bosco. Rufus et Bosco, c'est pas les chiens les plus disciplinés. Bosco, quand il est content de nous voir, ben, il nous sort dessus. C'est pas tellement la force de mes parents, l'entraînement canin. Par contre, moi, j'aime beaucoup ça, entraîner les chiens. Alors, quand je suis à la maison, j'en profite pour faire des petites séances. Oh, qu'est-ce qu'il y a Rufus? Rufus? Attends-toi! Oh, bravo! Bosco? Ouais! Bravo! Le petit Mill, c'est un nouveau venu dans la famille. Il n'était pas prévu. Les parents n'avaient pas l'intention d'adopter un chat. Mais ma mère, elle a entendu mialer dehors. Elle l'a vu. Elle l'a fait rentrer. Elle l'a nourri. Et après ça, elle l'a présenté au chien. Rufus, lui, il aime bien, mais il s'en fout un peu. Par contre, Bosco, il est dans l'amour. On a su par après qu'il y avait des voisins qui avaient eu aussi la miraculeuse apparition de petits minous sur leur perron. On en a déduit qu'il y avait quelqu'un qui est allé porter des chats dans le voisinage en espérant que les gens les adoptent. Honnêtement, je trouve pas ça tellement responsable. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu peux regarder entre ces deux pères. Je pense bien que c'est un homme. Ouais. Mes parents ont décidé de le garder parce qu'ils s'entendaient bien avec les chiens, pis parce que c'est un bon chat. Il a une belle personnalité. T'aimes ça jouer aux échecs? Échec est mal. Comme c'est un rescapé, on a décidé de l'appeler Moïse. C'est un homme. 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 Est-ce que des fois, il vient nous voir? Le petit minou? Ah oui. C'est vrai? Vu que je me lève le premier, il est tout le temps sur moi. Il est sur toi? Il vient sur toi. Il vient sur moi, et il m'a même tâté dans le cou. Oh, c'est un homme. Parce que pour le moment, il a de la barre au talon. il tâté dans le bourgeon A vous le dire franchement, ces chiens-là, c'est les mieux traités que je connaisse. Ils mangent de la nourriture faite par ma mère à tous les jours. Et pour ma mère, la nourriture, c'est une science, ok? Et c'est la raison pour laquelle Ils sont si beaux et ils ont un si bon comportement. Puis à part de ça, ils ont un énorme terrain pour jouer ensemble et lâcher leur fou. Puis ils ont même un étang pour se rafraîchir. Mais on dirait que ça suffit pas pour les beaux toutous. Mais non, le gazon est beaucoup plus vert chez le voisin. Mes parents avaient peur d'une affaire en achetant un deuxième chien. C'est qu'ils s'encouragent l'un l'autre à se sauver ensemble. Parce que c'est des chiens qui sont entiers, ils ont encore leurs gosses. Fait que quand les hormones vont rentrer dans le tapis vers l'adolescence, bien ils vont vouloir aller courailler. Et c'est effectivement ce qui se produit. Ils ont comme un peu tendance à se sauver les petits. Ça fait que maintenant, ils portent des colliers électriques pour les empêcher de sortir du périmètre de la maison. Mais des fois, même avec leurs colliers, si on les surveille pas, bien ils sauvent. Calisse de Criss! Là, on repart à la recherche des chiens parce qu'ils se sont sauvés sur les chiens de chasse, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada